Bienvenue à vous tous. Alors aujourd'hui, on va se concentrer sur l'énergie de l'ange Léhaïar. L'ange Léhaïar qui est l'ange de l'obéissance. Oups ! Pour certaines personnes, juste ce mot obéissance peut faire frémir, peut hérisser le poil. Pourquoi ? Parce qu'il y a des mémoires là-derrière. Où l'obéissance implique une autorité qui n'est pas juste, de la soumission qui n'est pas juste, des grandes difficultés. Peut-être, peut-être qu'après avoir visionné, écouté cette conférence, peut-être que vous allez aimer ce mot, vous allez aimer cet ange. Tout comme moi je l'aime, parce que c'est une énergie qui nous aide, en réalité, à atteindre des très hauts sommets de conscience, et à rester stable, à avoir du courage, et pouvoir émaner toutes les autres qualités, comme la douceur, la tendresse, l'amour, la patience, l'intelligence. Vous allez voir comment cet ange est extraordinaire. Et à travers les exemples que je vais partager, on va voir différents angles des mémoires qui peuvent être activés lorsque l'on se concentre sur ce champ de conscience que l'on nomme l'ehayach. Donc, pour exercer une juste autorité, il faut avoir développé une juste obéissance. On aurait pu mettre dans la première qualité aussi de cet ange, on va voir les qualités de cet ange, on aurait pu mettre obéissance et autorité. Mais pourquoi avec cet ange, c'est la première qualité ? Parce que c'était important de se concentrer juste sur cette qualité-là, avec tout ce que ça découle, et bien entendu, voir comment on a pu exprimer ou subir parfois l'autorité. Donc, quand on parle d'obéissance, ça va, entre autres, tout particulièrement, activer les mémoires en lien avec le monde animal, nos animaux intérieurs. Un jour, avec l'énergie de l'ange l'ehayach, quand on a incarné ces qualités, c'est un état de conscience qui existe en nous tous. On lui donne un nom, on lui met une intention très puissante, très qualitative, et là, les animaux intérieurs, ils obéissent. Et ça nous donne une grande force. Ça veut dire que les besoins, le côté négatif des animaux, c'est d'avoir des besoins, puis ces besoins peuvent parfois être tellement intenses qu'ils nous font aller à la dérive, ils nous dispersent, et c'est très difficile. Ou ils entraînent de l'agressivité ou de la rébellion. Donc, pour les personnes nouvelles, c'est important de comprendre que tout ce qui existe à l'extérieur existe en nous en termes d'état de conscience. Donc oui, toutes les qualités des animaux, il faudrait les incorporer en nous dans nos qualités et transformer leur moi, leur distorsion, etc. Donc oui, ça va, c'est sûr que l'ange l'ehayach, il touche tous nos traîtres, mais plus particulièrement nos animaux intérieurs qui vont apprendre à bien écouter. Pourquoi? Parce qu'on va bien les traiter, on va bien les comprendre. Donc, pour avoir une juste autorité, une juste obéissance, surtout quand on est en connexion avec nos animaux intérieurs. C'est un animal, je ne dirais pas qu'il est intuitif, mais il a une énergie instinctuelle, il a du flair, il va ressentir quand on n'est pas juste, quand il y aura de l'agressivité, quand il y aura de la peur. Et j'aimerais vous partager un exemple vraiment que j'ai vécu, qui montre comment on peut travailler pour un jour transformer les mémoires, jusque dans les subtilités. Obéir au programme, quand un programme arrive et on n'a pas le choix. Au lieu de se rebeller, au lieu d'être pas content, on rentre dans la compréhension de ce programme. Et puisqu'on parle des animaux, j'aimerais vous partager un exemple concret qui m'est arrivé. Et cela, c'était à la fin de 2018 et 2019, pendant l'hiver. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Vous allez voir où, moi je peux faire un lien entre autres avec cette énergie angélique de l'éhaïar, puisque ça touche les animaux. À cette époque, il y a eu vraiment un grand nombre de dindons sauvages qui sont arrivés dans la ville où on habite, à Saint-Agathe-des-Monts. Et il y avait vraiment toute une famille, tout un clan de dindons sauvages qui sont arrivés et qui étaient proches de notre maison, de notre appartement. Et c'est sûr que quand on voit un dindon sauvage, ce n'est pas le plus gracieux des oiseaux. Ce n'est pas le plus beau oiseau du monde. On voit, regardez un petit peu l'image, il n'est pas très gracieux. Puis c'est sûr que là, ils étaient vraiment à leur aise parce qu'il y avait une bienveillance de la part de la population. Les chasseurs, là, ils ne pouvaient pas chasser. Donc, ils s'en donnaient à cœur joie de se promener dans les rues de Saint-Agathe et proches de chez nous, ils allaient sur le terrain autour. Et ce qui était intense pour moi, c'est que quand l'hiver est arrivé, eh bien, eux, ils s'élevaient dans les arbres. On a des magnifiques arbres devant notre appartement. Et ils allaient tout en haut des arbres. Et tu voyais, ils arrivaient. Donc, dès qu'ils faisaient un peu la nuit, ils arrivaient, ils montaient sur les arbres. Et le matin, ils étaient là très tôt encore. Et quand tu es là devant, ils sont importants, là, c'est des gros oiseaux, là. Puis que tu as ça juste en face de tes fenêtres. Puis, tu sais, même si ce ne sont pas des prédateurs, il faut faire attention quand même, parce qu'ils sont sauvages. Il ne faut pas que tu t'approches trop d'eux, même si eux, ils sentent très à l'aise, puis ils vont sur les terrasses, ils vont un peu partout. Mais quand même, ça reste des animaux sauvages. Donc, ils peuvent devenir agressifs si tu les approches trop. Ça dépend, bien sûr, de ton énergie. Mais pour moi, tous les soirs et tous les matins, de voir ces gros oiseaux, là, en haut des arbres, là, c'était comme, ça faisait un peu comme des oiseaux de proie, ils sont noirs. Puis, ça faisait, OK, non, non, Christiane, on doit vivre ce qu'on enseigne. Ils sont là, ça fait partie du programme collectif de Sainte Agathe. Et voilà. Et il y a des personnes qui peuvent dire, ben oui, c'est OK, mais à un certain niveau, tu es tellement incarnée. Moi, je vois une image, je vois un animal, je vois quelque chose, je rentre, je deviens, ça s'active en moi. C'est tellement puissant, hein, ce qu'on devient avec le travail au niveau des anges. Donc, moi, je voyais ces gros oiseaux, puis c'était très puissant, ce que je pouvais ressentir en moi. Donc, bien sûr, on va tout de suite, hein, on fait tout de suite le plus, le moins, comme ce qu'on enseigne. Et fallait que je trouve un plus qui soit sincère. Parce que moi, je ne peux pas tricher, là. Tu sais, je ne peux pas laisser passer un petit, oui, c'est OK, là. Tu sais, des fois, il y a des personnes qui vont faire le plus et le moins, mais tu sens que même quand ils font le plus ou le moins, ça reste un peu aérien, c'est un peu autistique. À un certain niveau, tu ne peux plus faire ça, là. Il faut, puis tu sais que c'est un programme collectif, et ce n'est pas juste accepter ces oiseaux qui sont là en face de ta fenêtre, et puis, bon, qui vont un peu partout, quelque part. C'est un programme collectif, parce que, social. Et puis, ça s'approche de chez toi, ça veut dire quelque chose. Donc, on en parlait avec Kaya, et Kaya me disait, oui, c'était en 2000, voilà, 2019, fin 2018-2019. Ça veut dire qu'il y a un programme social. Voilà, on analyse l'oiseau, hein. C'est, voilà, c'est l'énergie vitale, ça touche aussi nos pensées, mais c'est quand même un oiseau un peu lourd qui vole, qui peut voler, puisqu'ils allaient vraiment au sommet des arbres pour se protéger, quelque part, contre les prédateurs. Et donc, ça touche nos besoins, ça touche, c'est sûr que, voilà, je suis allée étudier le dindon, c'est sûr qu'on pourrait faire, on pourrait passer toute la journée sur le dindon, tellement il y a de choses, mais ce n'est pas le but. Mais il fallait que je trouve quelque chose, moi, j'avance avec le cœur. Il faut que j'aime. Il faut que j'aime. Et quand on aime, tu vas garder ta vision globale du moins, mais tu vas souffler. Tu vas souffler sur ce plus. Puis là, il va s'expanser. Et tu auras cette vision globale sans être dans l'hyper-positivisme et puis juste voir le plus d'un symbole ou d'un dindon. Non, tu vas, bien sûr, voir le reste, mais il y aura une sincérité. Il faut être sincère quand on fait notre plus et notre moins. Et quand on fait notre moins, bien sûr, bien, revenir à nous. Qu'est-ce que ça vient déranger en toi? Donc, oui, il y avait un programme qui allait s'approcher, puis on l'a vu en 2019, de penser très, une grande intensité, un peu plus lourde, qu'il fallait accepter, qu'il fallait transformer, qu'il fallait accueillir avec bienveillance. Donc, vous voyez, quand moi je vois un symbole, c'est pas juste des dindons sur un arbre, là. Il y a toujours la dimension symbolique où t'as le conscient, tu vois quelque chose de conscient, mais simultanément, t'es conscient, jusque dans tes profondeurs, l'inconscient, un jour, il est de plus en plus illuminé. Et quand tu considères tout ce que tu vois en termes d'état de conscience, bien, c'est très différent, là. C'est pas juste un dindon sauvage. Et, à un moment donné, il a fait, comme on dit ici au Québec, très, très fraîte. Ça veut dire qu'il fait vraiment froid. Quand il fait froid, c'est moins 20, avec facteur vent, ça fait moins 30. Et je voyais ces dindons sauvages tout en haut, là, sur leurs branches. Pas de plainte, ils bronchaient pas, ils disaient rien, là. « Waouh ! » Là, là, j'ai focalisé sur cette qualité. J'ai dit, oui, moi aussi, il faut que je développe cette qualité. C'est-à-dire, il peut y avoir des grands vents. C'est-à-dire, dans le social, voilà, des pensées très intenses, de froideur, voilà, où c'est froid. Puis, tu peux être dans un pays chaud, puis vivre des choses intenses. Ça n'a rien à voir, nécessairement, avec le climat extérieur. On parle toujours en termes de symboles. Et toi, voilà, il faut que tu te renforces. Il faut que tu te renforces. Puis, c'est cette qualité-là. Ils sont là pour toi, pour ça. Pas juste pour moi, là, mais dans ce sens que je veux dire. Tu dois développer cette qualité. Et donc, à partir de ce moment-là, où j'ai trouvé cette qualité, je les ai aimés, ces dindons, parce que, voilà, ils venaient m'enseigner des grandes choses. Tu sais, quelquefois, un être spirituel, il peut devenir, il peut rester dans sa bulle, il peut devenir fragile, il peut devenir trop délicat, tu sais, parce qu'il veut tellement que tout soit parfait dans son environnement. Non. Si tu veux vraiment, un jour, marier l'esprit et la matière, il faut que tu sois solide, là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada